Bato-scopie, Bato-scopie Nicolas Venance, Bato-scopie, une émission d'actunautique.com Bonjour et bienvenue à vous sur Bato-scopie, un Bato-scopie pour une grande première. Je suis à Bordeaux devant le chantier CNB. Ce que je vous propose, c'est d'être les tout premiers à monter à bord du tout nouveau Lagoon 55 qui est devant moi. Pour cette visite privée qui vous est réservée à vous, chers amis et chers auditeurs d'actunautique, rencontrons tout de suite Martina Torini, responsable produit chez Lagoon. Martina, bonjour. Bonjour Nicolas. Martina, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer parce qu'à chaque fois qu'on se voit, c'est pour nous faire rêver, pour nous faire monter à bord de bateaux exceptionnels. Et aujourd'hui, l'exception, c'est le tout nouveau Lagoon 55 qui est derrière vous. un bateau qui initie, on va dire, un retour au fondement, un retour aux sources, mais aussi une nouvelle dynamique. Tout à fait. Aujourd'hui, Lagoon 55, c'est vraiment le nom du tout premier Lagoon 55. Donc du tout premier Lagoon en 1987. Donc nous sommes là 34 ans après, avec beaucoup de générations de Lagoon, beaucoup de générations de clients et d'utilisateurs différents, avec un bateau très innovant. Alors on va descendre cet escalier pour se rapprocher du bateau. Alors ce Lagoon 55, il se positionne comment dans la gamme et quel modèle remplace-t-il s'il en remplace un ? Tout à fait. Aujourd'hui, les Lagoon 55, ils viennent remplacer les Lagoon 52 dans la gamme. Donc désormais, nous aurons les Lagoon 50, les Lagoon 55 et les Lagoon 65 dans la suite. Alors dans le contexte et dans le contexte de votre gamme, en fait, ce bateau, il s'inspire beaucoup de votre gamme de yachts ? Tout à fait. Aujourd'hui, on retrouve bien l'ADN des yachts, mais l'ADN généralement des lagunes. On a l'étrave qui rassemble de près à l'étrave du 65. On a un très beau redon en bas. Comme vous le voyez, ça marque très bien la coque, ça offre beaucoup de volume à l'intérieur. On a nos hublots qui sont encastrés dans une descente des coques. Un très beau chanfron et encore emprunté des grands yachts. Les pavois qui font tous les tours et qui donnent effectivement une aire de grands yachts et d'élégance à ces bateaux. Oui, alors ça affine la ligne et ça donne du style, ça renforce la dynamique. Tout à fait. C'est une histoire de design, mais c'est aussi une histoire de fonction. Parce qu'effectivement, ces pavois donnent beaucoup plus de sécurité une fois qu'on tourne à bord. C'est une petite hauteur en plus qui donne vraiment du confort. Alors, on voit aussi tout de suite un changement qui va sans doute se développer sur la gamme. C'est cette main courante intégrée dans le roof. Mais tout à fait. Aujourd'hui, Patrick Léquément, qui est notre designer, nous pousse pour que chaque ligne ait une fonction. Donc, le design, effectivement, il vient servir une fonction là aussi pour affiner le roof, pour rendre le profil plus léger. On vient intégrer cette ligne qui est une main courante tout le long du roof. Donc, c'est vraiment quelque chose de très pratique. Et en fait, ça vient entourer l'éternelle signature de Lagoon. Le roof en sustentation à l'arrière. Nous avons été les premiers avec Lagoon 52. Effectivement, donc 52-55. On évolue, on vient remplacer avec la finesse d'une évolution dans chacune des lignes. Alors, la grosse innovation sur ce modèle, on la découvre en direct maintenant. C'est le travail que vous avez fait au niveau du plan de circulation du cockpit. Mais exactement, Nicolas. Tout commence avec un nouvel accès à bord. Comme tu vois aujourd'hui, les escaliers ne sont plus un longitudinal accès direct vers le pont. mais sont bien retournés d'une façon mise en scène assez dramatique vers l'axe du bateau. Ça nous permet d'agrandir la nacelle et de retourner tous les cockpits vers l'arrière en offrant une véritable terrasse sur la mer. Terrasse sur la mer. On comprend tout de suite le nouveau sens de circulation et le volume gagné. On monte à bord pour le découvrir en situ ? Allez, on monte à bord. Alors, quand on est dans le cockpit du Lagoon 55, il y a vraiment une expression qui prend tout son sens. C'est terrasse sur mer. Tout à fait, terrasse sur mer, juste derrière moi. On peut même profiter de la vue. C'est le métier derrière nous. Voilà, donc, cette terrasse de plein pied, depuis l'intérieur vers l'extérieur. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, les cockpits, enfin, pour la première fois, retournaient aussi vers la mer avec ces deux lounges bandes soleil méridiennes qui sont sur l'arrière, à bas bord et à tribord. Voilà, et on a effectivement toute la perception, enfin, de cette circulation à l'arrière et de l'espace qu'on a gagné en changeant l'accès à bord. Alors, on voit effectivement que pour circuler, on va pouvoir circuler d'une coque à l'autre sur la partie arrière qui est gagnée, en fait, sur l'eau, quelque part. Tout à fait, elle est gagnée sur l'eau, donc c'est une véritable terrasse, comme on le dit. Et en fait, ce qui, aujourd'hui, apporte aussi ce nouvel accès, c'est que les deux joues parrières sont un véritable espace de vie en soi, occupé par des options, aujourd'hui, sur ce numéro 1, qui sont assez innovantes pour un catamaran à voile et pour un catamaran de cette taille. Donc, sur bas bord, on trouve une plancha et sur tribord, on trouve une assise rabattable qui nous permet, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, de lire un petit bouquin au bord de l'eau, de surveiller les enfants et de profiter vraiment d'être au ras de l'eau. Ça, c'est vraiment bien vu, hyper pratique face à la descente. Alors, on va s'intéresser à l'aménagement de ce cockpit. Alors là, c'est XXL. Exactement. On aime bien, on a trouvé cette désignation pour ce cockpit extra large. Extra large, pourquoi ? Parce qu'effectivement, on a gagné de l'espace, on se retourne vers la mer, mais on retrouve aussi les fonctions primaires d'un cockpit. Ça veut dire un grand espace dînatoire à l'extérieur avec ces doubles tables qui nous permettent de circuler. Aussi, quand la table n'est pas en utilisation, au centre entre les tables. On a, une fois les tables ouvertes, un espace pour asseoir jusqu'à 12 personnes. Donc, parce qu'on le rappelle, c'est des grands bateaux, grands volumes, beaucoup de cabines, grands espaces. Et donc, il faut fournir tout ce qu'il faut. Un équipement bar sur bas bord, complet de frigo, évier, ice maker ou rangement, tout ce qu'on veut en termes d'options. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rangements au sol. Alors, ces coffres, ils sont extrêmement profonds. Exactement. Ils sont profonds, ils sont faciles d'accès. Donc, on a des coffres dans la nacelle, on a des coffres sur la banquette. Pourquoi ces volumes dans la nacelle ? Parce qu'en fait, la possibilité qu'on a eue d'avoir cette terrasse sous la mer, on l'a eue grâce à une astuce structurelle. Tout ce qui était aujourd'hui, la zone structurelle à l'intérieur d'une poutre au-dessus de notre plan de pont, aujourd'hui, on l'a caché en dessous. Et donc, vous gagnez un volume exploitable qui est dingue ? Exactement. Donc, aujourd'hui, ça, c'est un peu nos compromis éternels et nos brainstorming entre les designs d'extérieur, les designs d'intérieur et l'architecture. Donc, les designers nous poussent pour gagner du volume et de l'espace. Et l'architecte nous rappelle souvent à l'ordre. Mais là, ils ont vraiment fait une jolie prouesse pour ce qui concerne cette terrasse sur la mer. Alors, on va maintenant gagner le fly, mais auparavant. Donc, voilà, généralement, les escaliers, ils arrivent, on va dire, au droit, au droit ici. Et donc, on comprend tout l'espace qui est gagné à ce niveau-là et qui permet d'intégrer cette méridienne en supplément. Alors, on va maintenant gagner le flybridge, un beau flybridge, une belle pièce de vie, un espace auquel on accède extrêmement confortablement par cet escalier très sécurisé. Et alors là aussi, là, c'est un emplacement de choix, Martina. Tout à fait. Aujourd'hui, le volume est incroyable. On a vraiment un poste de barre et toute la zone de manœuvre vers l'avant. On retrouve encore une fois, comme sur son presse nécessaire, les 52, un mât sur l'arrière. C'est ce qui nous permet de dégager un grand banc de soleil à l'avant au niveau du phoque. Donc, une zone de vie supplémentaire à l'avant, juste au-dessus des magnifiques vitrages du carré que nous allons découvrir tout à l'heure. Donc, ici, un bimini composite et à l'arrière, toute la zone de vie. Une zone de vie qui présente une table avec une grande assise, un banc de soleil encore à nouveau sur l'arrière et un équipement frigo-évier sur tribord. Donc, une cuisine additionnelle. Alors, maintenant, on va parler de plan de voilure. Alors, ce 55, il reprend les innovations découvertes sur le 52 avec le mât reculé, la voile qui est plus haut, des plus grandes voiles d'avant. Quelques chiffres ? Aujourd'hui, les bateaux, il a 186 mètres carrés avec sa voie à la corne et son phoque et ils montent jusqu'à 260 mètres carrés avec un code zéro. De quoi se faire plaisir. Exactement, de quoi se faire plaisir, c'est des belles chiffres. Et aujourd'hui, on a pour l'instant navigué sur la Garonne avec un petit vent, mais on sent que les bateaux, c'est un bateau vivace. La semaine prochaine, on le testera en vrai dans les plans d'eau de la Rochelle. Voilà, donc la semaine prochaine, on aura les premières impressions à la barre. En attendant, quelques visuels sur ce poste de barre. Très belle ergonomie, très belle intégration. Vraiment, vous reprenez les codes des yachts, là. Mais là, aujourd'hui, on essaie vraiment de rendre les tours ergonomiques. Comme tu peux voir, sous cette assise, aujourd'hui, on a vraiment un assise bolster. Ça veut dire qu'on essaie de reprendre les ergonomies qui nous permettent d'être confortablement assises quand on est à la barre. Mais aussi, à un moment de manœuvre, en fait, de rélever la partie avant du siège, être debout, gagner de la place et pouvoir, effectivement, avoir une bonne visibilité, une bonne vue vers l'arrière. Bonne vue depuis ce poste de barre. Alors, depuis ce flyon, on imagine le cockpit avant. On va aller gagner directement ce cockpit. Le temps de gagner le cockpit avant du Lagoon 55. Alors là, il y a une totale intégration de ce salon de pont avant. Oui, tout à fait. Ce cockpit avant a été vraiment destiné depuis le départ. Et tu vois bien aujourd'hui, les lignes des coques venir rentrer à l'intérieur du pont, venir l'intégrer et venir créer vraiment ce cocon, ces nids douillets à l'avant. C'est un de mes endroits préférés. Il est clair que, qu'on soit au mouillage ou qu'on soit au port, voire en navigation, ça, c'est un endroit où on peut s'isoler. Ça, en fait, c'est un endroit de vie supplémentaire. C'est tout à fait un endroit de vie supplémentaire. Et comme tu l'as dit, en fait, c'est un endroit qui s'adapte au moment de la journée et à l'utilisation. Un app, ça va être un endroit extraordinaire pour profiter, effectivement, de la brise et des moments de navigation et au mouillage et au port. Il devient effectivement un endroit cocooning parce qu'on a différentes solutions de privatisation en termes de regard. On a un canopy qui est complètement intégré. On aperçoit ici les débuts de sa structure à linox qui vient, qui sort des coussins et des dossiers. Il s'intègre, il s'est dépli et il s'est répli de façon extrêmement facile. Et aussi, on a une solution d'ombrage plutôt mouillage apéritif avec les copains. Où, effectivement, on a une toile qui s'étend depuis le rouf à l'extérieur, sur les poteaux, avec des poteaux carbone. Donc, vraiment, c'est un espace modifiable, modulable, avec cette petite table qui se déplie au-dessus du gandeau et qui donne, effectivement, tout confort pour profiter. Et après, il ne faut pas oublier aujourd'hui la grande communication vers le salon à l'intérieur. Donc, toute la partie de la fenêtre au centre vient s'escamoter en dessous et vient descendre et dévoiler le carré à l'intérieur en offrant beaucoup de ventilation à l'intérieur, beaucoup de luminosité, mais surtout, effectivement, c'est le jeu de vie commune intérieure-extérieure. On va maintenant découvrir le carré du Lagoon 55. On voit le confort, les pavois qui remontent sur les extérieurs et on voit cette main courante, mais pas vraiment, on va dire, c'est une ligne de renfort de design, mais qui est une formidable main courante. En fait, aujourd'hui, on est des cinéariens qui n'ont pas une fonction. Donc, effectivement, celle-ci, c'est une vraie main courante qui fait les tours du rouf et qui vient aussi alléger les volumes du rouf dans le profil extrêmement élégant. On gagne le cockpit, beaucoup de confort, les hublots de pont sont flush. Là, on comprend le sens des circulations, facilité. Et alors là, au niveau de la baie arrière coulissante, vous avez notablement agrandi sa superficie. Mais tout à fait, c'est encore une magie de la structure. Bien sûr, on a poussé les murs, on a vraiment poussé parce qu'on voulait vraiment donner cette sensation d'intérêt à l'extérieur au maximum. C'est une baie vitrée qui a trois venteaux. Il peut se déplacer de bâbord vers trébord de façon indépendante, en donnant la possibilité aussi de dévoiler un bout de cuisine et de mieux communiquer davantage avec les cockpits. Et voilà, donc on a cette sensation de inside out qu'on a sur des grands bateaux, aussi sur ce Lagoon 55. Voilà, alors on découvre le plan d'aménagement. Alors, la première chose qui est impressionnante, c'est toujours cette visibilité périphérique. Mais ça, c'est une des signatures de la marque. Moi, ce qui m'impressionne et qui amène beaucoup de luminosité aussi, ce sont ces hublots Zenito. Ça, c'est une innovation. J'aime beaucoup les détails de finition avec tout le composite qui est masqué par ces végrages intégrés. Alors là aussi, il y a un énorme travail que vous avez fait au niveau des matériaux et notamment au niveau des textiles. Oui, aujourd'hui, on a découvert plein d'espaces à bord pendant qu'on marchait dans tous les espaces. Et c'est encore une innovation qu'on a amené, un partenariat avec Sambrella. Donc, depuis maintenant 10 ans, en fait, on travaille avec eux à chaque nouveau lancement. On essaye de créer des nouvelles expériences. Aujourd'hui à bord, on est à bord de Serenity. Donc, c'est vraiment l'expérience que nous avons, que Sambrella a développée pour nous en termes de design. Et en fait, on découvre à bord, dans chacun des espaces, à l'intérieur et à l'extérieur, des harmonies différentes. Nous sommes en plein Méditerranée. On va découvrir des villages, des cabanes perchées. Donc, on va découvrir plein, plein de choses. Aux ombres des oliviers, c'est là où nous sommes aujourd'hui, dans les carrés. Donc, voilà, chaque espace est une harmonie différente. Alors, le canapé, pour l'avoir essayé, est d'un grand confort. Ce n'est pas toujours le cas sur les bateaux de plaisance, même les gros. Donc là, c'est vraiment à noter. On apprécie beaucoup cette bibliothèque intégrée qui crée une ligne de fuite, mais également cette ligne de lumière aérienne qui allège l'ensemble. Alors, expliquez-nous le plan d'aménagement. Alors, aujourd'hui, nous sommes sur un numéro 1, qui est un 4 cabines. Qui est un 4 cabines. On a la possibilité d'avoir un 5 cabines qui a exactement le même layout de salon que celui-ci. Ou on peut pousser jusqu'en 6 cabines. Ou l'aménagement du carré change légèrement pour effectivement avoir, exploiter au maximum le volume des coques. Alors, table à carte, sur entrée et bâbord. Oui, tout à fait. Table à carte, avec beaucoup de rangements déjà ici en haut. Un rangement ouvert pour ranger le bouquin, sécurisé avec une fargue, au-dessus des très très grands rangements. À l'avant, on retrouve un salon lounge, un mode lounge en instant T, ici au centre, avec cette table qui peut être haute et basse. Et c'est déployé afin d'offrir aussi à l'intérieur la possibilité d'accueillir beaucoup, beaucoup de convives. Et donc, la jonction avec la cuisine, elle est faite par le bar que nous retrouvons là-bas. Ce que j'appelle le bar, c'est tout cet équipement ici. Où aujourd'hui, on retrouve effectivement des emplacements pour les bouteilles. Avec en dessous des tiroirs astucieux pour les rangements de verres. Et après, ici, on retrouve la partie cuisine. Avec un bel plan de travail en coréon. Et encore une fois, tous les conforts des électroménagers. Beaucoup de rangements en haut, encore une fois aussi. Et après, beaucoup de rangements aussi sous les planchers avec quatre grands coffres. Avec, encore une fois, énormément de volume. Parce qu'aujourd'hui, la structure de la nacelle est importante. On exploite au maximum ce volume. Alors là, on découvre, on va dire, la cuisine de jour. Mais une des grosses innovations de ce Lagoon 55, elle est sur bâbord, dans la coque bâbord. Avec en fait, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Est-ce qu'on peut l'appeler un cellier ? Un cellier, Martina ? On peut l'appeler un cellier ou une buanderie. Parce qu'effectivement, on retrouve un grand volume de frigo ici. Donc, c'est celui qui accompagne le volume du carré. Mais on retrouve aussi les espaces pour les lave-linges ici. Voilà. Et les sèches-linges en haut. Ou aussi, beaucoup de rangements vers l'intérieur. Donc, voilà. Donc là, on a la partie frigo et lave-linges. Et ici, on a effectivement la partie cellier. Voilà. Avec énormément de rangements. Avec à côté, une grande peinnerie aussi. Pour tout ce qui sont zones de vie et rangements communs. Alors, on a découvert... Alors, c'est vrai que le bateau a une capacité de rangement qui est impressionnante. Avec surtout des vrais coffres. C'est des coffres profonds. Ce n'est pas juste une porte qui s'ouvre sur quelque chose d'un peu biseauté. Et qui permet de masquer un moule intérieur. Beaucoup de volume. J'aperçois derrière vous une magnifique cabine. On va gagner cette cabine et vous allez m'expliquer. Alors, voilà. Bienvenue dans la cabine VIP. C'est la cabine arrière bâbord. Où on retrouve un très grand lit d'un mètre soixante-dix. Encore une fois, une nouvelle ambiance. Face à la mer. Exactement, face à la mer. On a une hauteur des lits sur ces bateaux-là. Tous les lits, en fait, ils sont bien placés en hauteur pour avoir vraiment la meilleure vue à l'extérieur. Alors, un très, très gros travail de présentation, de finition, de choix de matériaux. C'est quelle ambiance de Sunbrella ? Celui-ci, c'est l'ambiance lavande. Donc, aujourd'hui, on retrouve des touches, des violets un peu partout, de bleutés, des violets et des verts. Donc, encore une fois, un esprit de Méditerranée. Donc, on va vraiment aller chercher tous les espaces différents. Luminosité avec ce vitrage arrière. Et alors là, ça va être apprécié par tous les gens qui travaillent sur leur ordinateur. Exactement, c'est l'endroit rêvé pour faire du home office. Donc, on en entend de plus en plus parler. Donc, en quoi les bateaux peuvent vraiment être l'espace idéal, ces modes de confinement. On va découvrir des grands rangements très profonds, de vrais rangements. Et puis, sur ma bord, la salle de bain de cette cabine VIP. Avec de très beaux matériaux, comme ce lavabo en coriand, les toilettes qui sont légèrement surélevées. Ce choix de coloris, cette véritable douche avec porte de séparation. Voilà. Belle ventilation. On va maintenant découvrir la cabine avant bâbord qui, elle aussi, adopte ce plan de face à la mer. Tout à fait. Là, nous sommes dans les villages perchés. Et aujourd'hui, on retrouve une hauteur de lit incroyablement basse pour une cabine avant. Donc, toujours bien placée par rapport à la hauteur de Hublot à l'extérieur. Donc, toujours une vue excellente vers la mer. Toujours de grands rangements. Des rangements et des vrais rangements. Parce qu'aujourd'hui, toute la profondeur des placards est réellement exploité et exploitable. Et là, on comprend tout l'intérêt des rodents de coque qu'on a pu apercevoir en début de reportage. On comprend le confort dont on bénéficie. Et puis, là aussi, une véritable salle de bain comme à la maison. J'aime beaucoup les détails de finition. Alors, regardez. Comme le choix de cette charnière. Voilà. On a compris que c'est du robuste. Et puis, quelques détails de finition comme ces poignets. Et puis, ces interrupteurs piezo. Un terme un peu technique, mais qui cache des interrupteurs qui ne nécessitent pas de fil électrique. Et c'est formidable pour en disposer là où c'est utile, avec un plan électrique optimisé. On va gagner maintenant la coque tribord pour découvrir la pièce maîtresse de ce bateau. Pour le propriétaire, c'est la suite. C'est la suite propriétaire qui est effectivement à l'arrière de cette coque tribord. Alors, en fait, quand on rentre dans cette suite, la première chose qu'on aperçoit, c'est cette salle de bain semi-ouverte. Oui, c'est un peu esprit hôtel. Donc, aujourd'hui, on gagne beaucoup de volume en ouvrant les espaces qui, d'habitude, sont cachés. Donc, en finissant bien tous ces espaces, on peut les ouvrir en créant vraiment beaucoup cette impression de lumière qui vient de l'extérieur. Donc, on voit les hublots dans la douche, les vitrages dans la douche. Et effectivement, en créant cet espace avec un dressing à l'avant, c'est l'antichambre de la grande suite propriétaire. Voilà, le toilette est sur la partie, est séparée, bien sûr, sur la partie arrière. Partie intermédiaire avec un grand dressing. On a tout ce qu'il faut comme placard, rangement pour le propriétaire. Et puis là, quand on s'avance pour nous, mais on recule en fait dans le bateau, là, c'est Wahoo Effect. Exactement, c'est un Wahoo Effect. C'est une très belle cabine propriétaire avec une fois un très grand vitrage avant, un lit qui fait 1m70, une librairie comme à la maison, un petit coin où je me verrais bien m'asseoir ici en fin de journée avec un petit bouquin, un petit coin canapé. Et encore une fois, à l'arrière, un énorme espace de bureau vraiment très bien aménagé comme à la maison. C'est incroyable le sentiment de cocooning dans cette cabine, entre le choix des matériaux, la disposition. Je vais m'installer sur le lit, voilà ce que l'on voit quand on est assis sur son lit. Extraordinaire, toujours beaucoup de rangement. J'apprécie beaucoup ces grilles de climatisation. Détail de finition. Alors ce bateau, il a une finition en termes de boiserie qui est nouvelle chez Lagoon. C'est la finition White Oak. Elle est sortie au millésime en juillet de l'année dernière. Mais effectivement, avec toutes ces restrictions, on n'a pas vraiment pu la partager avec les grands publics. Donc on le fait avec ces Lagoon 55. Et en plus de cela, une finition un peu particulière en termes de vernis. C'est ce qu'on appelle les vernis porcs creux. C'est un vernis mat qui nous permet effectivement de donner encore plus de valeur à cette boiserie claire. Ça fait ressortir la veine du bois. Ça donne un... Alors au toucher, c'est extrêmement agréable. Et puis ça fait ressortir la veine du bois. Ça donne du relief. C'est vraiment de la belle ouvrage. Voilà, on va se glisser dans la cabine tribord avant. Qui est en fait l'homothésie de celle de bâbord. Tout à fait, elle est juste un peu plus petite en termes de volume. Aujourd'hui, dans celle de bâbord, on a une petite anti-chambre. On a un double mini-dressing en rentrant. Évidemment, celle-ci en termes de taille des lits, des proportions de hublot et l'asymétrique. Donc là, nous sommes dans les tropiques. Ces effets de style avec ces choix de coloris, c'est vraiment très beau. Ça, c'est une des spécificités des yachts initialement. Tout à fait. Normalement, c'est une spécificité des yachts. Mais aujourd'hui, on a vraiment souhaité montrer à nos clients tout ce qu'on est capable de faire. Donc aujourd'hui, quelque part chez Lagoon, on est capable d'offrir, de personnaliser nos bateaux. On est capable d'aller dans ce genre de détails. Et on a l'accompagnement qu'il faut pour offrir des univers très particuliers et très personnalisés. Notre vise, il touche bientôt à sa fin. On va regagner le carré. Martina, vous parliez de cette personnalisation des bateaux. Ça, c'est un point sur lequel vous voulez insister et que vous souhaitez développer, en fait, cette premiumisation. Mais aujourd'hui, bientôt, on va dévoiler les services premium de Lagoon. Donc, il va y avoir un site dédié à nos clients. Une fois que les clients auront signé leurs premiers bateaux, ils auront accès à une série de services qui va leur permettre, un, d'essuivre la construction de leurs bateaux. Et d'avoir aussi accès à une personnalisation un peu plus poussée par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors, notre visite est maintenant terminée. Alors, ce bateau, c'est la coque numéro 1. C'est un tout premier prototype. Mais vous allez en développer deux autres des prototypes. Expliquez-nous. Tout à fait. Aujourd'hui, ces bateaux, c'était les numéros 1. On a encore deux prototypes. La deuxième est rentrée en chaîne dans l'atelier prototype. L'idée, c'est que chaque prototype nous permet de franchir une nouvelle étape. Des façons à être prêts avec la série pour démarrer en grande série, en grande quantité, sur notre chaîne de production, sans créer aucune perturbation. Et en étant aussi sûr que le produit est fiable, que c'est un produit de qualité, parce que ce bateau, c'est numéro 1. Il va partir la semaine prochaine pour un grand voyage avec nos équipes techniques et nos fournisseurs, pour tester, être testés, être essayés, afin que nous sachions et nous testions ce qu'on livre à notre client final. Première commercialisation ? Première commercialisation. Aujourd'hui même, les services commerciales ouvrent les ventes. Le réseau sera capable de parler du bateau, sera capable de le présenter. La mise en série de ces bateaux sera faite à partir du début de l'année prochaine. Les premiers sortiront mars-avril 2022. Merci beaucoup Martina. Merci à vous Nicolas. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'ActuNautique, mais aussi en podcast, sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et Soundcloud.